Ça faisait très longtemps que ce n'était pas arrivé, mais je suis tombé malade. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi. Mais je ne vais pas juste vous expliquer pourquoi, parce que je sois tombé malade, on s'en fout un peu. Ce que je vais vous expliquer, c'est la stratégie que vous aussi, vous pouvez utiliser pour comprendre pourquoi vous êtes malade à chaque fois que vous l'êtes. Et vous allez voir qu'il y a une stratégie qui est imparable, une stratégie étape par étape à suivre pour comprendre la maladie, l'état qui vous a mené à cette maladie, et qui dit mieux le comprendre, dit automatiquement mieux le combattre, et donc retrouver la santé beaucoup plus rapidement. Les premiers facteurs à prendre en compte lorsque vous êtes malade, c'est les facteurs physiques. Les facteurs physiques, je veux dire par là les facteurs de l'ordre de la matière, les facteurs simples de la vie, par exemple le sommeil, l'alimentation, l'hydratation, l'exposition au soleil, ce genre de choses. Donc si jamais ces paramètres-là ont changé pour vous, il y a de fortes chances qu'ils soient en cause dans votre état de maladie. Personnellement, ces derniers temps, j'avais beaucoup moins de sommeil, parce que j'ai eu une charge de travail qui a augmenté. Qui dit charge de travail qui a augmenté, dit en plus du fait que je me suis couché plus tard, plus de fatigue, j'ai aussi eu plus de stress. Et donc qui dit plus de stress, dit plus de pression imposée à l'organisme. Et donc automatiquement, si ça tire un petit peu sur la durée, il y a des chances que le système immunitaire se fatigue, et qu'il y ait plus de chances, en tout cas plus de risques, qu'il y ait un développement d'une maladie. En plus de ces deux facteurs, qui étaient le manque de sommeil, l'excès de stress, j'ai aussi, par extension, en général ça va avec, moins bien manger, c'est-à-dire que la qualité nutritionnelle de mes repas était moins importante que d'habitude. Donc en conséquence, j'ai eu moins de ressources au niveau de mon organisme pour combattre, puisque moins de blocs, finalement l'alimentation, c'est des petits blocs, de l'information que vous donnez à votre organisme, qu'il va pouvoir utiliser pour mieux fonctionner, pour simplement bien fonctionner, donc booster votre système immunitaire, booster toutes les fonctions qui assurent votre état de santé, et donc qui assure l'homéostasie, c'est-à-dire l'état d'équilibre, le retour permanent même, à l'état d'équilibre de votre organisme, parce que votre organisme ne dit jamais à l'état d'équilibre en permanence. Il est tout le temps un petit peu déséquilibré, il revient toujours au centre, comme ça, un petit peu, un petit peu, hop, hop, en permanence. Et donc ça, c'est les paramètres physiques qui ont mené au changement d'état qui a été la déclaration de ma maladie. Mais si c'était que ça, je ne serais pas nécessairement tombé malade, parce que vous le savez, la maladie ou l'organisme, il fonctionne sur plusieurs plans, je vous en parle tout le temps dans mes vidéos, donc il y a le premier plan, c'est le plan physique, ensuite on va retrouver le plan émotionnel et le plan mental, pour ce qui est des plans dont on discute assez facilement. Après, il y a aussi le plan énergétique, mais ça c'est quelque chose de moins facile à saisir, et de moins facile à travailler, on va dire. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans mon plan émotionnel et dans mon plan mental ? Il s'est trouvé qu'on a eu un petit moment difficile avec ma copine, comme je veux dire, ça arrive parfois, de gens qui vivent ensemble, surtout de gens qui vivent ensemble 24h sur 24, 7 jours sur 7 et qui travaillent au même endroit, forcément, il peut y avoir des moments de friction, c'est ce qui s'est passé. Il y a eu un petit moment difficile, et moi, en général, quand il y a des moments difficiles, c'est toujours un peu ma défense, c'est que je me ferme, voilà. J'ai tendance à garder les choses pour moi, à renfermer, et donc je ne dis pas les choses, je les tais, je ravale mes émotions et je fais face. Parce que c'est comme ça que c'est la stratégie, tout simplement, qui m'a été enseignée, indirectement ou directement. C'est toujours un ensemble, c'est très inconscient comment on apprend, mais c'est aussi parfois en reproduisant des modèles, que l'on sait, d'ailleurs, que l'on reproduit. Et donc, c'est finalement plutôt ces facteurs-là qui ont réellement déclenché la maladie, parce que le lendemain de cet épisode-là, j'ai déclenché la maladie. Comment ça s'est d'abord manifesté ? Ça s'est manifesté au niveau de la gorge. J'ai eu très mal à la gorge. Pourquoi ? La gorge, c'est associé à la bonne communication. Et donc, qu'est-ce que je n'ai pas fait ? Je n'ai pas bien communiqué. J'ai verrouillé, fermé. Donc, qu'est-ce qu'il y a eu ici ? Stagnation de l'énergie. L'énergie n'a pas circulé correctement. Il y a eu donc une compression. Et donc, cumulé au facteur physique, ça s'est déclaré avec un mal de gorge. Ensuite, j'ai libéré ce que j'avais à dire, parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Du coup, si jamais vous avez un problème de gorge, libérez. C'est très important de dire les choses. Évidemment, de les dire de la manière la plus politiquement correcte qui soit, pour le respect de chaque personne impliquée, et pour que la situation évolue. Crier, ça n'amène pas à grand-chose en général. Donc, dire les choses posément. Et ensuite, une fois que j'ai libéré ça, plus du tout je n'ai eu mal à la gorge. Et c'est monté au niveau du nez, et ça m'a pris complètement tout, ça m'a bloqué le nez. Donc, j'avais beaucoup d'écoulement, de mucus, etc. En général, tout ce qui est écoulement, mucus, rhume, tout ça, c'est associé à quoi ? À une rétention de l'émotion. On retient l'émotion, on retient, on retient, du coup, elle ne sort pas, et du coup, le corps est obligé de l'éliminer à travers du mucus. Donc ça, c'est la représentation psycho-émotionnelle de ma problématique. Et donc, c'est ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Je suis en train de me libérer, d'essayer de me sentir beaucoup mieux, on va dire, sur le plan émotionnel, de prendre plaisir aux choses, ce qui fait que ma vitesse de guérison est extrêmement rapide. Ce type de maladie, il y a certaines personnes qui peuvent le garder deux semaines, je ne sais pas, deux semaines, trois semaines parfois pour certains, en permanence, avoir le nez qui ne se désengorge pas. Personnellement, ça fait le deuxième jour que j'ai le nez pris, et au final, j'en suis presque sorti, puisque finalement, ça ne coule plus ma main. C'est juste un petit peu pris. Le mucus va continuer de sortir pour s'éliminer, mais voilà. Tout ça pour dire quoi ? Tout ça pour dire que si c'est votre cas, posez-vous la question maintenant, une fois que vous avez identifié vos paramètres physiques, de la signification psycho-émotionnelle associée à la zone qui est touchée. Par exemple, si jamais c'est l'estomac, vous avez des douleurs d'estomac, des maux de ventre, vous avez des vomissements, vous pouvez vous demander qu'est-ce que vous avez du mal à digérer qui vous est arrivé récemment ? Est-ce qu'il y a une situation que vous avez du mal à digérer ? Est-ce qu'il y a, je ne sais pas, vous avez eu un échange avec quelqu'un, vous n'avez vraiment pas bien vécu la chose ? Est-ce que c'est ça qui s'est passé ? Posez-vous toutes ces questions, et elles vont vous amener à comprendre la cause profonde de votre maladie. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que c'est toujours le système le plus fragile qui va parler. Ici, c'est ce système qui a parlé, parce qu'il y a quelque chose que je n'avais pas prononcé, j'ai gardé des émotions à l'intérieur, j'ai tout réfréné, ce qui fait que c'est cette zone qui a parlé. Si jamais, justement, il y avait quelque chose que je n'avais pas digéré, ça se serait peut-être plutôt manifesté, comme vous l'avez compris, au niveau de l'estomac. Si jamais j'avais été fermé d'esprit par rapport à une problématique, et qu'en plus de ça, j'avais des paramètres physiques, vous l'avez compris, qui étaient là, présents, eh bien, il y a des chances que j'aurais eu mal à la tête. Quand on a tendance à se fermer sur une situation, c'est la tête qui prend. Si jamais j'avais eu du mal à écouter ou pas vouloir entendre, ça aurait été l'oreille qui aurait pris cher. Donc voilà, c'est toujours très, très associé. Et c'est ça qui est fascinant, c'est parce que notre corps nous parle et apprenait à l'écouter. Dites-vous bien qu'une maladie se manifeste toujours à l'endroit où le système est le plus fragilisé. Fragilisé par les paramètres de notre vie. Si jamais vous avez un problème rénal, par exemple, il y a de fortes chances pour que vous ayez peur pour votre vie ou que vous ayez peur pour la vie d'un de vos proches. Par exemple, le système rénal est très, très associé à la peur. Si jamais vous avez un problème au niveau du foie, le foie est très associé à la colère, à la rage, à l'irritation intérieure, à la frustration. Et automatiquement, c'est le foie qui va parler en ce sens et qui va être le système le plus fragilisé. Voilà la Feel Good Family par cette petite vidéo express. Je voulais vous partager ça. Je trouve que c'est très, très important de comprendre comment le système fonctionne pour savoir comment le traiter au mieux et pouvoir en prendre soin au mieux. Si les paramètres de votre vie aujourd'hui imposent un stress sur votre organisme, posez-vous la question de ce que vous pouvez faire sur ces paramètres pour les changer positivement. Il y a toujours, toujours des solutions. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me faire vos retours dans les commentaires. Partagez-moi vos expériences par rapport à ça. Je suis sûr que vous en avez raconté. Moi, d'ici là, je vous dis à la prochaine et prenez soin de vous.